Le 26 août 2021, LAFP a annoncé la mort du père de la journaliste, survenue la nuit précédente. Les circonstances et les causes de la mort de Jacques Saint-Cricq, 86 ans, n'ont cependant pas été dévoilées. Cependant, la vedette de l'audiovisuel n'a pas seulement perdu le premier homme de sa vie. Dans un avis rendu public ce lundi tranquille, on apprend que la principale concernée fait aussi le deuil de sa mère, Mireille Saint-Cricq, qui a aussi rendu son dernier souffle le 26 août dernier. Les parents de Nathalie Saint-Cricq seraient morts à quelques heures d'intervalle. Leurs obsèques ont déjà été organisés. Ceux qui le souhaitent pourront rendre un ultime hommage au couple lors d'une cérémonie qui se déroulera à Tours dans l'intimité familiale, le 1er septembre. Aucun autre détail au sujet de ces décès n'a encore été dévoilé et la journaliste de 59 ans, à elle, préfère rester muette. Priorité au deuil, Nathalie Saint-Cricq devrait être sur tous les fronts. Nul doute qu'elle doit reprendre des forces alors que son année s'annonce déjà chargée. En effet, à l'approche de l'élection présidentielle de 2022, le PAF s'adapte et fera tout pour suivre les rebondissements de cette année électorale. Nathalie Saint-Cricq devrait ainsi apparaître dans de nombreux rendez-vous politiques de France 2 comme le 20h22, là où elle retrouvera Anne-Sophie Lappix et Mohamed Bouafsi. En attendant, les candidatures s'enchaînent, même dans Londres, tandis que d'autres, comme Laurent Wauquiez, préfèrent s'abstenir. En effet, celui-ci a renoncé à la course au palais de l'Elysée et aurait même été encouragé dans son geste par un ancien premier ministre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501